Merci de nous joindre sur votre chaîne nationale dans cette édition de 19h. Mesdames et Messieurs, bonsoir. A la une de ce journal, à ce titre, l'RDC n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Michel Xavier, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'a dit lors de l'audience lui accordée par le président de la Chambre basse du Parlement. Encore une fois, bonsoir. Je venais de le dire, il n'existe pas d'embargo sur les armes pour la RDC. Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'a dit au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia. Un reportage signé de Jojoun Dibou et Sylvie Moembo. Il n'existe pas d'embargo sur les armes concernant la RDC. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Xavier Biang, a clarifié l'opinion sur la question relative à l'existence d'un prétendu embargo interdisant la RDC d'acheter les armes. Nous devons nous assurer que le régime de sanction qui, de façon principale, concerne les groupes armés qui sont frappés d'un embargo sur les armes, je dis bien les groupes armés, le Congo et même les Nations Unies, et nous travaillons pour que la paix et la sécurité soient le quotidien du Congo en tant qu'un comité du Conseil de sécurité. À en croire l'hôte du président de l'Assemblée nationale, la résolution 1807 et 2008 donnent la liberté à la République démocratique du Congo d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. En Étourie, on nous informe que plus de 300 jeunes ont répondu à l'appel du commandant suprême des forces armées. Félix Antoine Tisseké de Cholombo a intégré l'armée. Le commandant de la 32e région militaire, le général Peter Sherimouami, a encouragé ces jeunes volontaires au cours d'une cause érimorale. Jules Congo, reportage. Ils sont au total plus de 300 jeunes congolais vivant en Étourie, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et le M23, agresseurs de la RDC. Et à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tisseké de Cholombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Itouriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste du M23. Nous invitons tous les jeunes à venir nous rejoindre ici. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État et nous allons nous battre contre l'ennemi. Les commandants de la 32e région militaire, Général-Major Thirimo Amipiter, entouré de son État-Major, a encouragé ces jeunes, ces jeunes à Bounia, avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. C'est le chef de l'État qui donne des grades. Personne ne peut se réveiller le matin et se nommer Général. Nous allons vous former pour être des véritables soldats. Disons-les, en temps de paix ou sur pied des guerres, la première de verti est le dévouement. Et puis les présidents fédéraux, membres de l'Union Sacrée de la Nation, s'insurgent contre la déstabilisation de la province du Sud-Kivu. Ils soutiennent tous le gouverneur de province. Suivez. Présidents fédéraux des partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, avons suivi avec désolation sur les médias et dans les réseaux sociaux la déclaration de la FDCA à travers son président fédéral du Sud-Kivu, demandant à son excellence, monsieur le gouverneur de province, Théon Gwabijé Kassi, de démissionner au poste de gouverneur, car ayant adhéré au sein de l'Union Sacrée de la Nation, dont le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseké du Chilombo, et la plus haute autorité de référent, nos partis politiques et les regroupements politiques respectifs, étant membres de l'Union Sacrée de la Nation, déclarons ce qui suit. Réaffirmons notre soutien total et sans relâche au président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseké du Chilombo, chef de l'État, dans sa lutte de rétablir la paix à l'est de la République, la cohésion et la stabilité des institutions. Témoignons notre soutien indéfectible à son excellence, Théon Gwabijé Kassi, gouverneur du Sud-Kivu, dans sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État par des actions de développement, lesquelles sont visibles au rendez-vous depuis sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. Le Sud-Kivu-Sien, recommandons ce qui suit à nos élus provinciaux et à l'exécutif provincial d'enterrer la hache des guerres et favoriser la poursuite de l'action de développement et l'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans nos provinces. Aux leaders des partis politiques et autres notables du Sud-Kivu qui s'investissent dans la déstabilisation de notre province du Sud-Kivu, de privilégier les intérêts de toute la province et non l'égoïsme à outrance. Le parti présidentiel continue à enregistrer de nouveaux adhérents dans le Sud-Kivu, l'honorable Grasse Kachali a signé leur fiche d'adhésion à l'UDPES, le Sud-Kivu reportage. Plus de 1000 personnes ont signé leur adhésion dans le parti politique Union pour la démocratie et le prêt social, l'UDPES, ce samedi 5 novembre dans le Bouziboulenga, en territoire de Calais, au Sud-Kivu. Cet adhésion massif est l'œuvre de Grasse Kachali, une d'une fille du territoire de Calais, qui a choisi d'accompagner les œuvres du chef de l'État, son Excellence Félix Tissé-Kédi, en intégrant ce parti chez Raugustin Gabouéa, secrétaire général de l'UDPES. Dans une ambiance pareille, Grasse Kachali a sensibilisé ses centaines de personnes adhérentes, venues de tous les coins de Calais et ses périphéries, à continuer à vulgariser l'idéologie du parti et soutenir les actions du président de la République, Félix Tissé-Kédi. Certains adhérents ont salué ce geste, un premier dans le Calais qui n'a connu ce qu'est là des femmes engagées en politique. Ils ont félicité Grasse Kachali pour sa décision et l'ont remercié de ne pas avoir choisi d'adhérer seul à l'UDPES, dont les actions ne sont plus à démontrer. Ils allèrent en premier à continuer la sensibilisation dans d'autres villages pour qu'il y ait d'autres adhésions. Grâce Kachali, adhérer à l'UDPES est un signal fort et une certitude que les œuvres du chef de l'État sont les biens visibles dans ce territoire, notamment la gratuité qui est effective depuis 2018, mais aussi les valeurs que portent les actions du chef de l'État sont conformes aux attentes de la population congolaise. Les formalités politiques administratives de cette adhésion ont été faites au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part une grande partie de la population du territoire des Calais. En marge des négociations sur les changements climatiques COP27 qui se déroule en Égypte, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable s'est entretenue avec les porteurs des projets REDD+, de précision avec Nene Maizana et René Nguangou. La vice-première ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba, a reçu les acheteurs de carbone, Woodlife Work Carbon et Éa Congo, ici à la COP27, pour des questions du crédit carbone dans la province d'Imaïdombé. Les investisseurs du carbone sont déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à contribuer dans l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. Nous sommes ici accompagnés de Artry qui est l'acheteur de crédit carbone chez nous et Artry va acheter des crédits pour les nouveaux projets que nous allons mettre en œuvre. Il y a aussi plusieurs autres acheteurs. Nous sommes en train d'avancer rapidement et plus rapidement et nous sommes en train d'évoluer vers les autres provinces et ça c'est vraiment la solution qu'il faut d'abord pour la lutte contre le changement climatique parce que nous observons aussi une baisse de la déforestation dans la zone du projet, non seulement une baisse de la déforestation mais une reforestation dans la zone du projet. Ensuite, il y a énormément de bénéfices pour les communautés. Nous avons discuté avec tous les gouverneurs des provinces forestières qui sont ici à Tchamanchek. Nous comprenons que nous ne pouvons pas aller dans toutes les provinces à la fois. Nous entendons le cri de ces gouverneurs, nous entendons aussi les cris des communautés. En ce qui concerne l'achat et vente de carbone, la RDC à travers ERA Congo a vendu 12,5 millions de tonnes de carbone. O-Life, Work, Carbon et ERA ont été sollicités dans d'autres provinces pour étendre cette initiative de stoppage de carbone. Le ministre de l'État en charge du développement rural s'est entretenu avec une délégation de la Banque africaine de développement. Les projets de la gestion de la ressource en eau entre la RCA et la RDC a constitué l'essentiel de leur échange. Jean-Pierre Ndolo Demas. Le journal de gestion de la ressource en eau entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo revêt une importance capitale pour le beau pays. Le directeur général adjoint du groupe de la Banque africaine de développement l'a confirmé à l'issue de l'entretien de sa délégation avec le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubouda-Massoumbouko. L'objectif était d'échanger sur ce projet et de prendre les préoccupations de son excellence, monsieur le ministre d'État et ses collaborateurs pour mieux intégrer toutes ces préoccupations dans la conception même du projet. Un projet qui a reçu le quitus du patron collé du développement rural. Le ministre d'État a marqué un intérêt et il a même démontré l'importance de ce projet pour non seulement Bangui mais aussi les villes voisines de Bangui. Et c'est un projet qui va contribuer non seulement à améliorer l'accès à l'eau, la qualité de vie des populations mais aussi à développer les activités génératrices de revenus. La réalisation de ce projet va sans nul doute permettre aux populations de la RCA et de la RDC d'améliorer leurs conditions de vie. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mfoumba, est allé en Bruxelles rencontrer Rachid Madran, président du Parlement bruxellois. D'accord est-il question ? La réponse avait tout son rôle. Cette rencontre entre le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et le président du Parlement bruxellois avait pour but de peaufiner ensemble des stratégies à mettre sur pied dans le cadre du jumelage Congo central, la religion de Bruxelles. Selon Jean-Claude Mfoumba, la collaboration entre les deux parlements aura pour objectif de permettre aux investisseurs belges de venir investir dans la province chère en Foumou, Simokimbangou, surtout avec le projet de construction du port en eau profonde des bananas et les travaux d'aménagement du grand barrage Inga. Pour l'expliquer à l'Assemblée provinciale du Congo central, la venue de ces investisseurs aidera la province à maximiser ses recettes et à réduire le taux de chômage dans les différents coins et récoings de la province dans le domaine de l'agriculture et environnement. Les désinterlocuteurs ont confirmé les relations qui existent entre les deux provinces sur le plan économique, en vue de faire bénéficier ces agglomérations d'un partenariat gagnant-gagnant et faciliter le développement de ces dernières et surtout du Congo central à travers les investissements. Jean-Claude Mfoumba a à son tour pris l'engagement de faciliter la tâche à tout investisseur désireux investir dans sa province. Clôture à Dar es Salaam des assises de la réunion interministérielle RDC Tanzanie des assises sur le projet bilatéral de construction des infrastructures de transport entre les deux pays. Mathias Makolo Vera, reportage. Ce par l'aéroport international Julius Nyerere que le gouverneur Julien Gunguoyuma est arrivé à Dar es Salaam, capitale de la République unie des Tanzanie, où elle prendra part active à la conférence du comité de coordination pour les renforcement des commerces par l'amélioration des infrastructures de transport entre la RDC et la Tanzanie. Ce projet intégrateur, facilité par le corridor central, vise la construction d'un port moderne à Kalemi sur le lac Tanganyika, en vue de les connecter à celui des Kigoma en République unie des Tanzanie. La modernisation du chemin des fers va interconnecter les provinces du Tanganyika et celles du Haut-Tanga, dans l'ultime objectif de rendre fluide les échanges commerciaux entre ces deux pays, en tenant compte de la position stratégique du port international de Dar es Salaam, qui est la porte incontournable pour l'importation et l'exportation des marchandises entre l'Est du continent d'Afrique et l'Asie. Ce mardi 8 novembre, Julien Gunguoyuma est allé présenter civilité à S. Jean-Pierre Masala, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République unie des Tanzanie, en poste depuis seulement deux semaines. Dans un échange effectué avec les membres de cette mission diplomatique, le gouverneur Julien Gunguoyuma a plaidé auprès de l'ambassadeur d'autres invergables bretels, ne pouvant faciliter la bonne coopération entre sa province, le Tanganyika, et quelques provinces de la Tanzanie, entre autres Kigoma et Dodoma, qui présentent des atouts considérables pour des échanges commerciaux entre les deux pays à travers le lac Tanganyika. Le chef de la mission diplomatique a félicité le gouverneur Julien Gunguoyuma pour les soucis du développement de sa province constatée en elle, et lui a promis son attention à cette volonté manifeste. Et puis, la gouverneure du Oulomani a accordé une audience à la délégation du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Un commentaire de Elion Jatassa. Il s'est agi d'un passage en revue du programme de coopération entre la RDC et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, Unicef, en revue annuelle qui prend en compte le programme de l'UNICEF dans la province du Oulomani. La gouvernante du Oulomani, Dr Kaling Isabelle, a examiné ces sujets avec une délégation de l'UNICEF qui s'est fait accompagner du ministre provincial du Blanc. Ce dernier s'est confié à la presse au sorti de cette audience. La province est représentée par le gouvernement, c'est comme ça qu'ils ont souhaité de venir présenter les civilités à l'autorité provinciale. Voilà le motif de l'unité de leur présence ici. C'est vrai qu'elle a toujours été pour base. L'autorité de la province les a ici, tout en leur remerciant pour le travail et toutes ses soeurs. Pour battre pour la province du Oulomani, l'UNICEF est un partenaire privilégié dans le patrimoine de l'enfant et de la femme dans les domaines de la santé. A cette occasion, Mme Jolie-Farande, chef du bureau UNICEF et chef de la délégation, a lancé un message de sensibilisation à l'endroit des parents et des enfants. Je lance un message à l'égard des enfants, un message à l'égard des adultes. Nous les adultes, on a presque fini notre vie sur terre, donc c'est bientôt aux petits jeunes qui poussent à sortir. Et il faut leur donner le meilleur. C'est pour les soins de santé, c'est pour l'éducation, c'est l'amour dont on a besoin. Après cet échange avec l'autorité provinciale, la délégation de l'UNICEF sera à contact avec la population locale pour la mise en œuvre de projets visant la protection des enfants. Amélioration de la prise en charge des maladies oculaires et celle liée à la dent. Une université pour former les futurs médecins amateurs ouvrent bientôt ses porteurs. Eric Kabamba pour les détails. Les ressources humaines en santé oculaire en RDC restent un des défis majeurs. Pour un pays de plus de 80 millions d'habitants, seulement des 18 centres de santé spécialisés dans les soins oculaires, avec 108 ophtalmologues, le manque est bel et bien criant. Et pour pallier assez vite, une grande université spécialisée en la matière, Horizon Ophtalmologique and Nursing University, va ouvrir ses portes à Kinshasa, déjà le 5 janvier 2023. Au-delà de la faculté de l'optométrie, cette université au standard international régorge aussi d'autres filières, comme la dentisterie, la pédiatrie, la biologie médicale et bien d'autres. Situé dans la commune de Kitambo, cet établissement d'enseignement supérieur universitaire est équipé de matériels didactiques adéquats qui permettront de mieux concilier la théorie et la pratique. En partenariat avec des grands hôpitaux de la capitale et aussi à l'extérieur du pays, les étudiants de cet alimentaire auront l'avantage d'effectuer leur stage académique partout dans le monde. Les enseignements seront dispensés par des éminents professeurs de renom qui viendront partout dans le monde et aussi des salles de labo et à télé modernes. Questions délivrées sur le marché d'emploi des futurs médecins de qualité, une œuvre locale de qualité qui entrera certainement dans le cadre de la vision du chef de l'État, de la couverture, de la santé universelle. Les futurs étudiants sont donc appelés à s'y rendre avant le 5 janvier pour les inscriptions massives pour recevoir des enseignements de qualité avec les nouveaux systèmes LMD. Pour mettre fin aux violences basées sur les gens en RDC, l'unité de gestion des développements du système de santé a organisé un fort national à Lubumbaché. Les coutumes de tradition en RDC sont pour la plupart l'origine ou la cause des violences basées sur le genre au sein de communautés locales. Pour éduquer ces comportements, les leaders traditionnels et religieux ont été mis en contribution au cours de ce forum basé sur le genre organisé à Lubumbaché dans la province du Okatanga du 2 au 3 novembre 2022 pour lutter contre ce phénomène sous le thème promouvoir les valeurs traditionnelles et religieuses favorables à l'atteinte de zéro cas de violences basées sur le genre en RDC que le gouverneur Jacques Kiyabouakatoué a donné le goût de ce travail. J'ai été heureux d'accueillir cette réunion de pégoïs sur les violences basées sur le genre. Je porte donc d'agir, chacun dans sa sphère. Mettre fin aux violences faites aux femmes, c'est l'objectif de ce forum qui a réuni 250 personnes venues de 26 provinces du pays pour donner de meilleurs pour des solutions idoines. Il a été trouvé important d'organiser cette activité pour impliquer les leaders coutumés, impliquer les leaders religieux qui sont les autorités qui ont un pouvoir, qui ont de l'opinion dans la communauté pour qu'enfin on arrive à mettre fin, à éliminer les violences basées sur le genre, l'exploitation à bisexuel et les harcèles asexuels. Organisé par l'UNFPA avec l'appui de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPSS financé par la Banque mondiale, cette rencontre a connu la participation de la sous-secrétaire générale des Nations Unies, de Diane Keïta, de l'UNFPA et de Nicole Boitia, directeur du cabinet du président de la République. C'était là un reportage signé Séverine Katanda. Lançant hier à Matadi des conférences budgétaires par le gouverneur du Congo central, il sera question d'aligner les prévisions budgétaires en recettes et en dépenses. Un commentaire de Rikin Zuziloya. Après la pluie vient le beau temps dit-on, mais cet adage ne trouve pas son sens d'être dans la commune de Nanzah Matadi, dans la province du Congo central. Pour cause, les caniveaux de cette municipalité sont totalement bouchés par les déchets des immondices qui bloquent le passage des eaux de pluie. Préoccupé par cette situation, l'élu de Matadi, Riffin Kisilou, a fait personnellement le déplacement sur le lié où il a sensibilisé le gène sur l'importance que revêtent les travaux de curage de ces caniveaux. Et à intérioriser ces messages, le gène natif de la ville de Matadi se sont tous engagés et déterminés d'assainir ces passages d'eau, et c'est là la grande satisfaction des tous. Cette opération est intervenue après la pluie d'iluvienne qui a ôté la vue d'une femme dit au débouchage des caniveaux. Ces travaux de nettoyage et d'assainissement ont été réalisés en présence de l'élu de Matadi, qui se veut être à l'écoute de la population et en vue de redorer l'image de la ville de Matadi. En tout cas, je disais lancement hier à Matadi des conférences budgétaires par le gouverneur du Congo central. Ici la question d'aligner les prévisions budgétaires en recettes et en dépenses d'un commentaire d'Éric Lounzou Zilouen. Le Congo central a un ordre utile pour ranger ses prévisions budgétaires dès l'exercice 2023. Les travaux d'élaboration du projet dédié budgétaire pour cette province viennent d'être lancés à Matadi ce mercredi 9 novembre 2022 par le gouverneur Giba Ndungidi. C'était en présence des autorités politiques, administratives et services étatiques et paraétatiques. Le budget de la province du Congo central pour l'exercice 2023. Ceux de l'être porteur de la volonté du gouvernement d'éliger leur priorité des actions dont les effets seront bénéfiques pour l'ensemble de notre populaire. A cet effet, je voudrais enlever une obligation pour votre gouvernement de payer à une allocation des ressources en fonds de l'émission de ce qui est fixé dans un nouveau programme prononcé devant l'Assemblée provinciale en juin 2020. Pour le ministre provincial des finances et du budget du Congo central, Badi Vangou, la phase d'élaboration du budget constitue sans nul doute l'un des moments les plus importants de la vie financière de l'État ainsi que des démembrements qui en dérivent. Ces conférences budgétaires constituent ainsi une étape fondamentale au cours de laquelle le ministère de l'État de l'État de l'État a analysé et examiné les préventions des ministères de services de l'État de l'État de l'État de l'État. Le gouvernement provincial a été invité à cette occasion à une allocation des ressources conformément aux objectifs fixés dans le discours programme. La famille biologique de feu Condeville-Akikanda vient de procéder à la pose de sa première, de sa pire tombale. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Jojane Thibault, reportage. Deux ans après la mort du patriarche Condeville-Akikanda, sa famille biologique vient de procéder à la pose de sa pire tombale et à la bénédiction de la dite tombe au cimetière Le Chamin du Paradis, situé dans la commune de Mongafoua. Une messe d'action de grâce a été dite à l'église Saint-Luc de ma campagne dans la commune de N'Galléma. Condeville-Akikanda fut un homme politique respecté, il avait occupé plusieurs fonctions politiques, il a été gouverneur de la province du Nord-Kivu et gouverneur de la province de Kinshasa, ainsi que député national élu dans la province du Nord-Kivu en 2011. Pour nombreuses personnes, cette figure emblématique représente un aspect positif de la vie politique congolaise par la gestion de la territoriale par les non-originaires, ce qui favorise la lutte contre le tribalisme en RDC. La première impression que j'ai eue, c'est l'unité, car papa était quelqu'un de très rassembleur et je le vois encore aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se sont déplacés et on se rend compte qu'il était rassembleur. Tout le monde était là, tout le monde était présent et je remercie encore une fois les personnes qui se sont déplacées. Le patriarche Kondéville Akikanda est décédé le 13 novembre 2020 à Bruxelles. Plusieurs personnalités et notables du Congo central ont commémoré les deux ans de la disparition de cet illustre disparu dans la consternation. La Fédération nationale de la jeunesse protestante déterminée à soutenir les forces armées congolaises en plein combat au front pour défendre l'intégrité territoriale menacée par l'agression rwandaise sous couvert le M23. Après sa tournée à l'Équateur et la Grande-Orientale pour les activités du monde de la jeunesse, clôturée dans la ville de Kissangani, placée sous le thème « Vous serez le témoin », le président de la jeunesse protestante Willy Massaka a de retour à Kinshasa exprimé son soutien à l'appel à mobilisation sociale lancé par le chef de l'État. Par rapport à tout ce que nous avons organisé, le comité d'exécutif national nous a permis de créer un mouvement par rapport aux ambitions des jeunes protestants concernant l'exécutif. Nous avons pensé à cadrer toute la jeunesse d'une manière professionnelle pour qu'ils puissent porter leur contribution à la gestion de l'université. C'est vraiment cette qualité-là. Par rapport à la situation de la guerre, notre pays est en train de souligner la question de Rwanda, qui est un peu plus stable que son instrument M23, nous, la jeunesse protestante. Nous sommes derrière la position du gouvernement M23, qui nous invite à nous mobiliser, à défendre notre édition, à travailler pour la relation nationale. Et vous avez dit, le chef de l'État qui a fait son discours nous l'espagne. En véritable patriote, le jeune des fédérations protestantes s'approprie désormais cette lutte pour libérer notre mère patrie, la RDC. En marge des activités de la Journée internationale de la canne blanche, la commissaire générale du genre, Nathalie Ngandou, a préparé à une célébration aux côtés de mal et non-voyants. Cédric Enina. Célébrée le 15 octobre de chaque année, la journée de la canne blanche et ses séries d'activités ont occupé exceptionnellement le mois de novembre, dans le Lola-Bas. Une rencontre en présence de la commissaire générale en charge du genre, enfants et familles, Nathalie Lundangandou, où les personnes vivant avec handicap visuel ont fait leur plaidoyer, tout en félicitant la commissaire générale pour le projet au profit du mal et non-voyants. C'est donc cette occasion pour féliciter madame la commissaire générale, parce qu'elle a utilisé un très bon projet concernant la prise en charge de toutes les personnes du mal et non-ca en cas de maladie ou des décès. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, représentant la gouverneure intérimaire Fifi Masuka et les commissaires de la jeunesse, des cannes blanches ont été remis symboliquement aux personnes vivant avec handicap visuel. Ajoutez à cela un appel des fonds pour les soutenir. La charge pré-médiaire des cannes blanches qui s'est remplie de ces jours à certains bénéficiaires qui, dans la suite, sont de la magistration de ces jours, suivant information sur l'utilisation de ces outils. Et l'éducation spéciale pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possibles concernant la panouche. Pétris des talents, certains mâles et non-voyants ont présenté leur savoir. La campagne pour la supplémentation de la vitamine A et d'albendazole chez les enfants âgés de 5 à 59 mois a débuté le 9 novembre. Et pour la fin, le 12 novembre 2022, avant le démarrage d'une séance de sensibilisation des animateurs, a été organisée à Linguala sous la supervision du programme national de nutrition. La vitamine A et d'albendazole sont deux molécules qu'il faut administrer aux enfants de 5 à 59 mois et ceux de 12 à 59 mois. Seul moyen efficace pour garantir leur protection optimale contre les maladies et leur assurer une bonne croissance. Cette deuxième phase de la supplémentation de la vitamine A et le dépistage de parasites au travers de l'albendazole va se dérouler du 9 au 12 novembre 2022 dans toutes les 35 zones de santé de la ville province de Chassa. Le démarrage du 8 novembre 2022, la journée a été réservée pour la sensibilisation des agents de santé et des animateurs communautaires de la zone de santé de Linguala. Activité organisée avec l'appui du programme national de nutrition pronanique avec les partenaires, notamment l'UNICEF, Kaleur Internationale et Vitamine Angèle. Objectif poursuivi à prendre aux acteurs et prestateurs de terrain, à suivre les directives dans l'exercice et surtout savoir comment il faut échanger avec les communautés en vue d'obtenir leur adhésion aux parents et aux gardiens d'enfants de 6 à 59 mois. Il aura été demandé de faire bénéficier à ces enfants le démolocule, ce qui reste est un droit à la santé et à une bonne croissance telle que consacrée dans la constitution du pays. Les collectifs de présidents cellulaires UDP expriment leur soutien au FRDC et s'immobilisent au groupe de vigilance face à l'agresseur le M23 dans l'est de la RDC. Junior Yangoumba, reportage. Les collectifs de présidents cellulaires vivent. Plusieurs présidents cellulaires Tshisekédistes se sont réunis le mercredi 9 novembre 2022 pour condamner une fois de plus la question rwandaise dont la République démocrate du Congo est victime. Déclaration politique du collectif de présidents cellulaires Tshisekédistes. Les collectifs de présidents cellulaires expriment ces sentiments d'encouragement et de solidarité à nos forces armées engagées avec bravoure et abdication dans les combats pour protéger nos frontières, afin de reprendre le contrôle de nos ressources minaires. Nous appelons à la conscience de la communauté internationale de ne plus être indifférente au génocide congolais qui a duré depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le peuple est immobilisé autour de son président de la République, son Excellence Félix Tshisekédiste. Les collectifs de présidents cellulaires rassurent au président de la République qu'il s'est constitué déjà au groupe de vigilance dont il a fait allusion dans son discours à la nation du jeudi 3 novembre 2020. Nous réitérons l'appel du président de la République aux jeunes du parti, en particulier et à tous les jeunes congolais, de s'adhérer massivement au sein des phares décès en gardant un moral de vainqueur pour que la paix tant rêvée depuis plus de décennies soit une réalité à l'ère Tshiseké. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h, Anita Luamba, pour la suite des actualités. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.